Merci M. le Président, M. le Président, mes chers collègues. Mercredi 30 mars, le groupe Union pour le Nord et le groupe communiste, républicain, citoyen et apparenté, se rendaient à Paris, aux portes de l'Assemblée nationale, pour réclamer à l'État la juste compensation du RSA. 288 millions d'euros, c'est l'ardoise de l'État pour la seule année 2015. Nous aurions pu demander bien plus, et ce n'est pas mes collègues du groupe communiste qui me contrediront. Cette démarche, doublée d'une question d'actualité posée par le député Bernard Gérard, que je remercie en votre nom, a montré au gouvernement que nous sommes résolus à utiliser tous les moyens en notre possession pour obtenir ce à quoi les nordistes ont droit. Et pourtant, quel manque de considération ! La désillusion tout d'abord, quand nous avons entendu le ministre Bailey balayer d'un revers de main l'année de référence 2014 et imposée l'année 2016. La colère ensuite, lorsque la délégation reçue par le même ministre s'est vue tenir le même discours, sans autre forme de procès. Sur le chemin du retour, nous étions dépités, pour ne pas dire écœurés. Dans ces conditions, comme l'a exposé notre président, la recentralisation du RSA proposée par le gouvernement n'a plus aucun sens. Le département n'est pas en mesure de payer chaque année une telle somme pour une compétence dont il n'a pas la maîtrise. Il est désormais très clair que le gouvernement, embourbé dans des réformes et des annonces qui fussent de tous côtés, se désintéresse de ce qui se passe dans les départements. Ou peut-être est-ce son amateurisme qui dépasse de loin son souci de la solidarité. A plusieurs égards, en effet, l'attitude de l'État nous laisse pantois. Un matin, le président de la République nous annonce un infléchissement de la baisse des dotations. L'heure d'après, son ministère des Finances aux abois dément l'information. Ce comportement dénote, sinon un cafouillage, une méconnaissance complète de la réalité des collectivités locales. Cela pourrait presque être risible si ce n'était si grave. En 2016, encore, nous aurons 39 millions de dotations de global de fonctionnement en moins. L'effet de ciseaux entre la baisse des recettes et l'augmentation des dépenses est, chaque année, plus inquiétant. Entre 2010 et 2015, le taux d'évolution du reste à charge des allocations individuelles de solidarité s'élève à 80 %. Je ris jaune quand j'entends certains parler d'écoute du gouvernement. Sa considération ne se manifeste qu'à grands coûts de plans d'urgence. 11 millions d'euros pour l'année 2015. 4,8 jours de RSA. Pour qui nous prend-on ? J'ai même entendu parler de la réflexion d'un ministre qui osait dire que le Nord avait déjà eu beaucoup, qu'il vienne voir nos comptes au lieu de parler du haut de sa tour parisienne. Nul doute que la meilleure façon de nous aider aurait été de s'atteler dès 2012 à l'inflexion de la courbe du chômage. Or, depuis l'alternance de 2012, force est de constater que l'augmentation des chiffres est sans précédent. Chacun ici connaît les conséquences sur le RSA. Sur tous les fronts, l'État n'est pas au rendez-vous. La France va mal, les collectivités locales vont mal, nos citoyens plus encore. Nous avons bien compris en quittant Paris il y a quelques jours que le gouvernement nous laisserait à notre triste sort. Pourquoi s'embêter à faire un pas vers les départements à quelques mois seulement des élections présidentielles ? Citation, à mon tour, d'un grand penseur du XXIe siècle, François Hollande. Ça tiendra bien jusqu'en 2017. À entendre M. Manier, il semblerait d'ailleurs que le nouveau guide de M. Manier du groupe socialiste ne soit plus M. Hollande, mais la voix du Nord. Il serait temps que le président de la République, ancien président du Conseil général de Corrèze, département alors le plus endetté de France, se rende compte que le Nord n'a plus les moyens d'assumer financièrement la responsabilité des échecs de l'État. Les mesures du pacte de confiance et de responsabilité n'ont eu qu'un impact limité dans le temps. Cette année, nous perdons 22 millions par rapport à 2015 sur la péréquation et la solidarité des DMTO. Même si la recette des DMTO est en hausse, c'est maintenant que nous avons le plus besoin de soutien. Face à ce mépris, nous avons décidé d'agir en vous proposant un budget de combat. Cette année encore, et en toute transparence, contrairement à nos prédécesseurs, 606 millions de RSA ont été budgétés. Cette inscription se veut moins un moyen de pression à l'encontre de l'État qu'un véritable signal de notre engagement en matière d'insertion professionnelle et d'emploi. À défaut de pouvoir compter sur l'État, nous ne compterons que sur nous-mêmes et ferons ce qui doit être fait, courageusement. C'en est fini de la culture de la dépense publique de nos prédécesseurs. À entendre l'actualité du côté de la région Poitou ces jours-ci, c'est une manie de faire peser le train de vie du présent sur les générations futures. C'est à se demander si ce n'est pas un rite de passage pour entrer dans votre cercle. On comprend mieux pourquoi votre groupe, M. Manier, était absent le 30 mars dernier. C'est plus facile de taper sur la majorité départementale que de prendre son courage à deux mains pour aller négocier avec ses amis. C'est dire à quel point la situation de notre collectivité vous préoccupe. D'ailleurs, si vous avez inquiété tant que ça, nous n'en serions certainement pas là. Le RSA n'est pas responsable à lui seul de l'état des comptes et vous le savez parfaitement. Entre 2009 et 2014, la dette passait le milliard. L'investissement a été divisé par deux quand le budget de fonctionnement hors allocation augmentait de 3,3%. Sans parler de l'effondrement de l'épargne brute. Le compte administratif que nous avons monté hier marque la fin de vos errances budgétaires. Il clôt enfin et définitivement le chapitre de votre gestion. Le budget primitif 2016 proposé par la nouvelle majorité se veut responsable et courageux. Deux qualificatifs qu'on aurait du mal à vous appliquer. Au tour de mon collègue Bruno Ficheux, si vous le permettez, M. le Président, de monter sur le ring. Merci, Monsieur le Président.